Générique Bonsoir les amis, bienvenue dans le club. Reda Al-Ali, bonsoir. Bonsoir à tous. Amin Rahmoni, bonsoir. Bonsoir Jalel, bonsoir les amis. Et avec nous également ce soir, mes amis, un revenant, Juan Pedro Ben Ali, comment ça va ? Très bien, merci Jalel, très bien, merci. Juan Pedro Ben Ali qui devait être un consultant permanent dans le club, qui devait bien entendu vous faire un petit peu de l'ombre pour permettre à moi déjà de vous gérer un petit peu mieux, gérer un peu mieux votre ego, mais finalement il a eu autre chose à faire. Retrouvez les bons de la Bottola Pro Maroc Télécom aux commandes du Shabab Rif del Husayma. Mes amis, je vous ai compté ce soir une émission comme vous les aimez, c'est-à-dire de la Bottola avec le Wack, avec le Raja, avec Al Husayma, bien entendu révélation de cette première partie de saison. Et puis l'Espagne, Reda, l'Espagne avec la Liga. On est obligé de parler de l'Espagne. La Liga, la sélection espagnole, le Classico. Je ne pouvais pas éviter ce sujet. Cette polémique d'arbitrage. Non, pas de polémique arbitrage. Deux-trois joueurs qui parlent comme ça. Une polémique autour de l'horaire du Classico, le Classico à midi. Et puis cette menace qui pèse sur la sélection espagnole qui pourrait, qui pourrait, c'est la FIFA qui le dit en tout cas pour le moment, être interdite de participation à la Coupe du Monde. L'Espagne qui se trouve dans le même groupe que le Maroc. Bon, honneur à notre ancien consultant, mais invité d'un soir, l'entraîneur du Shabab Rif del Husayma, auteur donc de ce début de saison exceptionnel. Comment d'abord le Shabab Rif del Husayma s'est-il transformé en si peu de temps, Juan Pedro Ben Ali, en un prétendant très sérieux à la rélégation ? Elle est l'une des formations les plus séduisantes de la botte. C'est beaucoup de fleurs aujourd'hui, pour le moment. Je n'avais jamais entendu parler d'un prétendant très sérieux à la rélégation. Non, c'est grâce au travail qu'ils font tous les joueurs, tous les gens qui entourent l'équipe, le staff technique, médical et tout ça. Et quelques membres du comité qui sont en train de pousser cette équipe à arriver. Il n'y a pas de miracle, il n'y a que du travail. Il n'y a pas de miracle, il n'y a que du travail. J'aimerais d'abord parler avec vous sur l'aspect technique, parce qu'au-delà des résultats, effectivement, il y a unanimité, en tout cas que ce soit sur ce plateau, mais également au niveau de tous ceux qui suivent de très près la botte à la Pro Maroc Télécom, sur le jeu, le jeu très séduisant, la patte de Juan Pedro Ben Ali sur le Shabab Rif del Husayma. L'une des choses les plus importantes, en principe, ce n'était pas si facile. En principe, on a décidé d'organiser l'équipe, que les joueurs comprennent qu'est-ce qu'on veut, comment on le veut. Et le moment qu'ils ont compris, ils ont fait de leur part que c'est à eux. Alors, on a commencé à essayer de bien jouer. Des fois, bien sûr, on ne peut pas. Il y a des matchs que c'est vraiment très difficile, surtout à la maison, parce qu'avec la pelouse qu'on a à Husayma, ce n'est pas facile. Mais on essaie. On essaie. Et quel est l'objectif que vous êtes fixé ? Parce qu'au départ, et comme je le disais, on en rigolait, mais l'objectif premier pour un club, avec tout le respect que je dois au Shabab Rif del Husayma, mais par rapport à ses précédentes saisons, c'est d'abord le maintien. Excuse-moi, est-ce que je peux compléter ta question ? C'est-à-dire que moi, je vais compléter la question, Jalel. Parce qu'en fait, une équipe type Husayma dans un championnat européen, elle aurait évidemment comme objectif, je ne parle pas du maintien, mais en étant un peu plus ambitieux, une place européenne. Mais chez nous, les places africaines de type CAF ne sont pas très séduisantes. Ce n'est pas un enjeu majeur pour des clubs comme ça. Elle aurait un deuxième objectif, ce serait de distributer une coupe nationale. Il y en a deux en France, une en Espagne, deux en Angleterre. Mais ces coupes, chez nous, elles se distribuent dès le mois de novembre. Donc c'est déjà parti, c'est fini. Donc la question de Jalel, je la développe. Comment on maintient à motiver un groupe qui va probablement se sauver très rapidement et qui derrière n'a plus vraiment d'ambition, de deuxième type de projet comme on peut l'avoir en Europe, qui sont, je répète, les coupes européennes et les coupes nationales ? Dis-moi comment ça se passe en interne. Est-ce qu'on ne s'ennuie pas ? Non, non, pas du tout. Parce que c'est une discussion que je viens d'avoir il y a quelques minutes au téléphone. Vous savez, c'est de jeunes joueurs. C'est de jeunes. La plupart, ils n'ont pas joué à un très haut niveau. Alors ils savent que s'ils font tout ce qu'ils doivent, match à match, parce que notre objectif, c'est le prochain match, ce n'est pas la saison. Ils savent qu'il y a plein d'œils en-dessus d'eux. Alors c'est bien pour le joueur, c'est bien pour le club. Et en même temps, on a beaucoup de joueurs de la région. Alors indirectement, c'est un peu de fierté de la région qu'ils sont tous là-bas, ils vont dans la rue, les gens leur parlent, ils connaissent leurs frères, leurs pères, leurs cousins. Alors c'est plus familial. Alors on a essayé d'isoler un petit peu le groupe et maintenant ce qu'ils pensent, c'est qu'on veut faire du bien. Pour notre ville, on n'a jamais rien fait. Et ils voient le sourire dans les jeunes au stade, dans la rue et tout ça. Alors l'objectif est différent de ce qu'on peut dire dans un club normal. Notre objectif, c'est vraiment jour à jour que les joueurs soient contents de donner un peu de fierté à Hosseïma et à la région du Rift. C'est une équipe, le chef du Rift d'Al-Hosseïma, qui n'a pas beaucoup de moyens, qui a de grosses difficultés financières. Comme beaucoup de clubs, on va en parler même du Raja, qui sera l'un de nos sujets ce soir dans le club. Une équipe qui a été obligée de vendre son meilleur joueur, Mokaran, qui est partie en prêt dans les pays du golfe. Une équipe aussi où c'est loin d'être, aller, une relation simple entre l'entraîneur que vous êtes et le président du club. Comment on arrive à... Mais ce n'est pas le seul exemple, il y en a d'autres, on va en parler. Comment vous arrivez à gérer tout ça, à rester, aller aux commandes, tout en ayant une relation de couple aussi compliquée ? Passionnel. Passionnel et compliqué. Passionnel et un peu compliqué. Ce n'est pas facile parce que... Ce n'est pas facile. Je dis que c'est grâce aux joueurs, grâce aux gens de Rosema, grâce à quelques personnes du comité, qu'ils savent bien sûr, ce sont trois, quatre du comité qui sont en train de m'aider et de aider l'équipe. Mais la relation avec le président, c'est difficile parce qu'on a deux visions totalement différentes l'un de l'autre. Bon, alors quand on arrive là... Pour l'instant, apparemment, c'est vous qui avez davantage raison. Vous êtes cinquième. Apparemment, c'est vous qui avez davantage raison. Non, non, mais ce n'est pas qui c'est qui a raison, qui n'a pas raison. C'est les petits détails de jour à jour. Vous voyez, parce que maintenant, maintenant, on est devenu un plat apprécié par tout le monde. Mais il n'y a qu'un mois et demi, on était un plat vide. Personne ne voulait nous regarder. Mais maintenant, bien sûr, tout le monde a sa partie de raison lui aussi parce qu'il peut se mettre les médailles, c'est le président du club. Moi, de l'autre part, on essaie de protéger, de voir, d'aller dans la même direction parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'implanter un système, d'implanter une philosophie avec de jeunes joueurs parce que toujours, il y a des personnes qui peuvent avoir des intérêts externes à ce que peut être l'équipe ou le club. Et on n'arrive pas à une entente, tout simplement. Mais pourtant, en tout cas, ça roule plutôt bien pour le Shabab Rif del Hosseima. Parlons d'un autre sujet, mes amis, j'aimerais bien qu'on parle du Wiedad de Casablanca, le Wiedad futur adversaire du Shabab Rif del Hosseima. Exactement, ça sera jeudi à partir de 15h. Nous, on est en train de faire une émission sur mesure pour Juan Carlos Ben Ali. On va parler du Wiedad. Prochain adversaire du Rajat, deuxième futur adversaire du Shabab Rif del Hosseima. Et puis, on parlera de l'Espagne en seconde partie. L'entraîneur Hossein Amoutsa qui est monté au créneau hier pour dénoncer un petit peu ce qu'il a qualifié de campagne de déstabilisation qui vise les joueurs et le staff du Wiedad. Alors, on écoute Hossein Amoutsa et on en débat juste après. Le principal enseignement que je retiens aujourd'hui c'est que nos joueurs n'étaient pas du tout concentrés. Malheureusement, on doit faire très attention et revenir au basique, au ballon. Et ce que j'ai vu ces derniers jours ne me plaît pas du tout. Le Wiedad est champion du Maroc en titre, champion d'Afrique et en même temps, nous sommes la cible d'une campagne de déstabilisation. C'est très malsain et c'est vraiment triste pour le football marocain. Voilà, c'est triste même pour le football marocain, affirme Hossein Amoutsa. Première réaction, Amine. Je pense que si on intervient, on va aussi participer à cette campagne de déstabilisation du club. Non, non, non. Non, même pas. Je pense qu'il aurait dû s'en tenir à son match. Tout simplement, c'est une égagation qui était très très mal prise d'après ce que j'ai pu comprendre par la suite parmi les composantes du club. Surtout qu'il ne vise personne en particulier, il lance ça. Donc après, tout le monde et personne ne peut se sentir visé. Maintenant, voilà, en bouton-là, ça ne marche pas. Vous avez bien vu, en Coupe du monde des clubs, ça a été un relatif fiasco, on va dire. Un petit match, ou même deux petits matchs, et puis ça va. Et je pense que la décompression a été très très mal gérée. Après, il y a d'autres raisons. Je pense qu'on ne va pas faire non plus la critique ou l'exégèse du travail de Moutia ici sur ce plateau-là. Mais voilà, c'est un retour sur terre qui est très difficile après une Coupe d'Afrique, des nations relativement bien négociées. Mais je pense qu'on va... L'autre jour, l'État disait une chose qui est très juste et qui l'a pu... Oui, ça arrive. C'est une formule qui est très juste. Il disait chez nous, la victoire ou du moins le succès portant lui les germes de l'échec. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, du moins par rapport à ce que j'ai pu glaner comme information, l'environnement du WAC aujourd'hui nous prépare à un échec cuisant. Et c'est pour ça que moi, je vais conclure par une seule phrase toute simple. Je pense qu'un Moutia aurait dû partir au lendemain de la Coupe de la Coupe d'Afrique des Nations parce que je le vois mal faire aussi bien cette année. C'est la Ligue des champions. Oui. La Ligue des champions, effectivement, je me suis emmêlé les pinceaux sur la fatigue. C'est vous dire comment ? Effectivement, oui. Oui. Je vais la calmer. Alors, non, 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 non. Justement, justement, moi, je... Là, je ne suis pas d'accord. Je vais donner la parole à Areda. Je pense. Moi, je suis... J'ai écouté, moi aussi, avec beaucoup d'intérêt, mais moi, je ne suis pas porte-parole du peuple Ouidedi comme tu peux l'être, toi, Amine. Non, parce qu'à chaque fois, tu dis que le Ouided pense ou l'asthère Ouidedi. Oui, le Ouidedi, c'est une chose. Le peuple Ouidedi en est une autre. Je suis une troisième composante. J'étais auto-proclamé porte-parole du peuple Ouidedi. En tout cas, sur ce plateau. Fais attention à ce que tu dis. Non, non. En tout cas, moi, ce que je sens, et je vais, avant de donner la parole à Areda, j'aimerais bien qu'on regarde les images de l'entrée hier du Ouidedi de Casablanca sur la pelouse, de la sortie du club, bien sûr, du tunnel du complexe de Rabat. Et on va voir l'image maintenant et quand on voit les joueurs en train de discuter, en train de rigoler, ils ne sont vraiment pas dans leur match. Et vous allez voir les images, c'est assez parlant. Et quand j'ai vu, moi, ces images et des joueurs qui rigolent en entrant sur la pelouse, cette distraction, elle était... J'estime, moi, j'estime que, voilà, on regarde l'image, par exemple, de nos serres et tout ça. On ne prépare pas un match de cette manière. Et je reviens à la déclaration de Hamouta et à cette histoire. Hamouta, pour moi, c'est un entraîneur, c'est l'un des entraîneurs les plus performants, les plus professionnels, passe-moi l'expression aussi, les plus sérieux au Maroc. Et aujourd'hui, le gars, il ne parle pas que du Hided, il parle du football marocain. Et sa déclaration, ce que je retiens, moi, c'est que c'est triste pour le football marocain qu'il y ait autant de... Allez, entre les lignes, on peut traduire ce qu'il veut dire, c'est que ces joueurs, aujourd'hui, n'ont plus la tête au foot. Ils sont tous, ils se voient tous jouer au Barça, jouer à Manchester City et on leur fait vendre du rêve. Après lui, l'entraîneur, il ne peut rien faire. L'outil dont il dispose, c'est les joueurs. Tout ce que tu dis est juste et très pertinent mais encore une fois, je pense que pour son bien-être à lui, il aurait dû... Son bien-être à lui, c'est un entraîneur, c'est un ancien joueur, il gère la pression toute sa vie. Pour moi, tu veux que c'est dans le fond de ma pensée. Il y a pression sportive, Janelle, et pression extrasportive. Aujourd'hui, ce qui leur ressort et ce qui remonte comme information me fait dire très objectivement qu'il a mis la main dans un engrenage extra-sportif d'où il lui sera très difficile de ressortir. Ce que je... Je donne la parole à Réla. Et l'avenir proche ne te le confirmera. Le fond de ma pensée, le fond de ma pensée, je te le dis, pour moi, Hussine Abouta qui récit très longtemps à l'étranger, qui peut-être a oublié un petit peu comment et sans gérer les clubs au Maroc, aujourd'hui, il vient faire un diagnostic. C'est une gestion professionnelle de joueurs et d'une institution qui ne l'est pas beaucoup. En tout cas, surtout des joueurs. On dit la même chose. Et surtout des joueurs. On dit la même chose tout à l'heure. Et des joueurs qui ont atteint... Champion d'Afrique. Et moi, il me font rire, franchement. Nous, un peu moins. Un peu moins, mais en tout cas, les gens, ils disent, on n'a rien vu avec lui. Champion du Maroc, champion d'Afrique pour la première fois depuis 25 ans. Qu'est-ce que tu veux voir de plus ? Je veux juste dire une petite chose. Moi, je ne suis pas très fan des déclarations un peu paranoïaques et vagues comme celle-là, mais je comprends une chose dans son discours. Je n'ai pas vu le match d'hier contre Tangier, donc je ne vais pas en parler sur la déconcentration. Je vous laisse parler de ça. Je n'ai pas vu le match. Je vais être honnête. Par contre, je vois depuis six mois un homme seul. Un homme toujours tracassé. C'est vrai. il a quand même gagné des titres et il est champion du Maroc comme tu l'as dit, il est champion d'Afrique. Il est surtout champion d'Afrique. C'est la Ligue des Champions qui est compétition très compliquée. 25 ans que le Hidal n'a pas gagné. C'est la sixième Ligue des Champions marocaine. On n'a pas croulé non plus sous les titres dans notre histoire. Ce n'est pas quelque chose qui nous arrive tous les deux ans. Et ça ne lui a pas donné cette légitimité. C'est pour ça qu'on en a discuté avant. Il n'était pas Hidal incompatible. Tu t'en souviens ? Et ça le poursuit encore. Il est toujours seul, toujours tracassé, toujours un peu sombre, un peu maussade. Et ça se voit... Après, aujourd'hui, ça se traduit par sa déclaration qui est très maladroite parce qu'on ne comprend pas très bien ce qu'il veut dire. Moi, je ne suis pas très fan des messages codés, pour être très honnête. Je ne comprends pas très bien qui sont ces gens les qui... On ne va pas le dire en arabe parce qu'on fait l'émission française. Et ça a été très mal perçu. Et ça a été extrêmement mal perçu. On connaît tous ce discours-là. Mais bon, je vois la manifestation d'un homme aux abois qui a une blessure, qui sent qu'on lui fait subir un sort qu'il ne mérite pas et qui pensait avoir gagné la légitimité par ses succès et qui, en fait, ne l'a pas du tout. Parce que tout le monde a envie qu'il parte aujourd'hui. Enfin, tous ceux que je connais qui sont... Oui, l'a dit. Alors que le bonhomme... Mais partir pour lui, ça serait la chose la plus facile. Mais ce n'est pas mon opinion. Moi, je le traduis. C'est la chose la plus facile. C'est un entraîneur qui, aujourd'hui, est candidat pour le titre d'entraîneur africain de l'année. Ils sont trois. Il n'y a pas 25. C'est un technicien, le technicien le plus marocain le plus sollicité et pas chez n'importe quel club. C'est le top des meilleurs clubs d'Afrique du Nord et des pays du Gros. Mais c'est quelqu'un qui veut aussi réussir chez lui. Il a réussi chez lui et c'est quelqu'un qui veut aussi connaître ce football marocain de l'intérieur et pour pouvoir... Il faut... S'affirmer dans la difficulté. Oui, non, mais il l'a fait. Mais tout ce que tu dis est très juste. Et depuis tout à l'heure, on dit plus ou moins la même chose. Juste deux petites phrases. C'est un secret de polichinelle que de dire qu'un mot dès le début de cette saison il voulait partir. Ou du moins il était dans une optique de... Je peux t'assurer que c'est vrai. C'est pas vrai. Écoute... On va en avoir discuté avec l'interdité. Je peux t'assurer qu'aujourd'hui son sort lui-même était lié à la Ligue des champions. C'est-à-dire que moi je le voyais. Honnêtement, moi personnellement, moi je trouve que ce monsieur-là, après je peux aimer ou ne pas aimer ce qu'il propose par rapport à cette équipe-là, mais aujourd'hui il y a des filles qui sont têtués et indéniables. Il est champion du Maroc en titre et il est champion après 25 ans et ça, personne s'est gravé dans le marbre et personne ne pourra l'enlever. Maintenant, aujourd'hui, Moutia est fait de telle sorte et tu le connais encore beaucoup mieux que moi que je le vois mal évoluer dans un environnement qui n'est plus serein. Aujourd'hui, je reste persuadé que ça va aller de plus en plus mal pour lui. Qu'est-ce qu'il doit faire ce monsieur ? Juste une petite question parce qu'il faut qu'on passe à autre chose. Je ne sais pas ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'il doit faire ce monsieur pour avoir l'approbation du peuple Ouïdadi ? C'est très compliqué. Je vais te poser juste une question. Est-ce que l'effectif du Ouïdadi aujourd'hui pouvait lui permettre de prétendre un titre de champion d'Afrique ? Non, honnêtement, non. Je pense qu'il en a tiré la quintessence. Maintenant, j'ai l'air. Je vais finir juste ma phrase. Je pense qu'aujourd'hui, Moutia s'est mis dans une position qui est très délicate parce qu'on lui a beaucoup reproché la manière avec laquelle jouait cette équipe-là mais il y avait un arc qui est caché à la forêt. C'était les résultats. Ça ne jouait pas très bien mais tant que ça gagnait, plus personne ne disait rien. Mais aujourd'hui, s'il se met en plus à perdre avec des prestations qui sont indignes et je ne le mets même pas sur le compte de ce qu'il peut prôner comme football mais je suis certain aussi que l'ambiance au sein du club fait que c'est très compliqué. Je parle des joueurs et je les pointe. Je peux même pointer certains du doigt directement fait qu'il va se mettre dans un marigot et un engrenage d'où il lui sera très difficile d'en sortir par rapport à sa personnalité propre encore une fois. Moi, je connais Roussain Lamottet depuis pas mal de temps et je vous dis chapeau. Chapeau parce que ce qu'il a fait en deux années, n'oublions pas qu'il est arrivé au Wiedt quand il y avait beaucoup de doutes. Non, ce n'est pas vrai. Il est arrivé au Wiedt après une très vie de Vernal où Sébastien De Sabre était premier avec 33 points. Il n'y a pas tant de doutes que ça. Quand il arrive, l'équipe tournait très très bien. Il n'y a pas de défaite. Je ne parle pas de doutes. Pourquoi ils ont changé d'entraîneur ? Ça, c'est un haut débat. Je ne parle pas de doutes. Je ne parle pas de doutes sur le terrain. Mais c'était finalement une sage décision quand on voit la tournure des événements. Je ne parle pas de doutes sur le terrain. Alors, il est champion du Maroc et champion d'Afrique. Et le problème que le foot, il a une très courte mémoire. Tout ce qu'on entoure le foot, on a une très courte mémoire. Si on ne gagne pas ce dimanche, on est déjà mauvais. Même si on a gagné 14 matchs. Messieurs, il a joué la Coupe du monde des clubs. Pachuca, c'est un champion d'Amérique. Et attention, et Ourawa, l'une des meilleures équipes de l'Asie. Mais il est champion de toute façon. Mais je vous dis plus, c'est que le budget d'Ourawa Red, je crois qu'il est cinq ou six fois plus que le Wided. Au moins. Le problème, c'est que avant d'arriver, ça y est, on était champion. C'est ça. On était champion, on allait jouer la finale contre le Real Madrid, on allait faire ça, on allait faire ça. Et moi, je lui dis, monsieur, chapeau, gérer une situation comme ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, quand il revient à la maison, au lieu de dire, OK, messieurs, voilà, on a terminé, ce qui s'est passé là-bas, ce qui s'est passé, retenons, se mettre à côté de lui. On est êtres humains, les entraîneurs, de temps en temps. Alors, il faut qu'on explose. Tu vois, il faut qu'on explose. Mais c'est normal. Doro, tu as une réflexion d'une structure qui agit et réagit normalement et qui est plutôt saine et sereine. Non, 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 mais écoute, nous sommes dans un football de rue qui tout sauf ça. Dans toutes les cuisines, écoute, moi je parle de... Aujourd'hui, l'environnement même du We Dead n'a pas cette sérénité. Je parle de n'importe quelle cuisine d'un club. Mais justement, toi tu parles avec un modèle logique et structuré. On n'est pas dans ça aujourd'hui. Non, il ne peut pas parler de ce modèle, il évolue au Maroc. Aujourd'hui, ces problèmes sont davantage extra-sportifs que sportifs. Mais comme souvent pour le foot, quand j'écoute ça, je te dis, nous, tout le monde a des problèmes et on essaie de les gérer. Mais des fois, des fois, on a besoin d'être écouté. Tout simplement. Il y a quelqu'un aussi qui a besoin de se faire écouter, c'est l'entraîneur de l'équipe Rival. C'est un autre futur. Juan Carlos. Garido, Juan Carlos, Garido, il a beaucoup de problèmes avec le Rajah. Le Rajah a beaucoup de problèmes tout seul et notamment avec son effectif, notamment avec son capitaine, Aissam Raki. On écoute Juan Carlos Garido. Le capitaine Aissam Raki, cette semaine, j'ai écouté beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Il n'est pas à l'entraînement parce qu'il a dit qu'il est blessé. Après une semaine de la greffe, après une semaine d'avoir pas de l'entraînement, il vient et dit qu'il est blessé. Blessé de quoi ? Voilà. Blessé de quoi ? J'interroge Juan Carlos Garido. Juan Carlos Garido a apporté un vent de franchise dans la communication footballistique. Il sera d'ailleurs, Aleda, il sera d'ailleurs certainement notre invité mardi prochain. Voilà. tu as bien choisi ta semaine. Voilà. Tu as compris pourquoi. Non. C'est toi qui as bien choisi ta semaine. Lui, il va aller faire un petit concert de musique. Il va laisser l'émission spéciale Rajah. Ça, c'est un Rajah, oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Rajah va mal ? Voilà, si même Reda va manquer l'émission qu'on va consacrer à son club. Je t'écoutais. Le Rajah va mal, le Rajah va mal. Mais après, jeudi dimanche, je ne sais pas quoi qu'il y a. Je vais le voir. Le Muzerab va bien, voilà, pour équilibrer. Non, oui, il a apporté une sorte de nouvelle communication que ce soit via les réseaux sociaux ou bien carrément en direct avec les journalistes en caméra. Il n'a pas trop mal, ces dernières années aussi. Oui, mais lui, il va plus loin. Il va plus loin parce que le Gézaki... Hyperiscope ou son live Facebook, il a eu plus de, je pense, un million de vues quand il a fait son truc que les joueurs n'étaient pas à l'entraînement. Oui, je ne suis pas là pour comparer... Le Rajah est le plus grand co de Facebook du Maroc, c'est 4 millions de fans. Je ne suis pas là pour comparer Garido et El Ghedage, chacun à son style. Mais quand il livre comme ça à l'opinion publique le comportement non professionnel d'un joueur qui jusque-là est connu pour son professionnalisme parce qu'il y a Samaraqui, c'est ça. Samaraqui, c'est le joueur qui, dans l'esprit de tout le monde, était toujours à 100% par son poste, par sa mobilisation. Il a une carrière très longue et il était très fort au phare. On l'a vu revenir du golf encore plus... Voilà. Il s'est accroché parce que quand il revient du golf pour sa deuxième partie de carrière au Rajah, il s'était un petit peu laissé aller physiquement et il s'est remis sur les rails. C'était lui qui a ramoté les trous. Voilà. On est surpris d'entendre cette... Parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de l'histoire, c'est ça le problème. Non, non. Et Garrido, là, il tape comme ça dans la fourmilière. Il donne un grand coup de pied dans la fourmilière. Il vient nous balancer ça comme ça face caméra. C'est nouveau pour nous. Alors, on va voir ce que cette gestion va donner. Est-ce qu'il va réussir à maintenir un groupe soudé sans son... Le groupe ne l'est plus et ce n'est pas la faute à Garrido parce que c'était ça le souci. Parce que... Mais malheureusement, mais heureusement pour le Rajah, les résultats sont là même aujourd'hui avec cette victoire face au Montrelève de Tétan parce qu'aujourd'hui, le problème avec toute la crise institutionnelle, on n'a pas eu le temps d'en parler, aujourd'hui, c'est que ça commence à toucher l'effectif et c'est là que ça devient un peu dangereux pour le Rajah. Aujourd'hui, on parle de Rake et Hafedi qui a été un peu à l'ordre. Karouchi, voilà. Voilà, Karouchi ne jouait quasiment plus. Maintenant, j'ai l'impression... Il est rentré en deuxième mi-temps. J'ai l'impression qu'on va se répéter toutes les semaines. Les grandes équipes restent là. C'est-à-dire qu'on parle d'un Rajah fatigué, malade, qui a des problèmes. Mais moi, de mémoire, je ne me suis pas rappelé d'un Rajah qui n'avait pas de problème ou qui n'était pas fatigué et qui n'avait pas de bis-bis. Il y a des niveaux, effectivement. Maintenant, effectivement, la nouveauté, c'est qu'on se met à toucher à des icônes du club. Et c'est là où c'est nouveau. Et c'est là où on verra effectivement comment on va... Parce qu'on est habitué à gérer des problèmes. On est habitué à gérer des problèmes d'argent, que ce soit au Rajah où il y a des problèmes tout le temps. On est habitué à gérer des problèmes légaux. La situation que vit le Rajah aujourd'hui, c'est beaucoup plus que d'argent. C'est une véritable crise institutionnelle. Au-delà du fait effectivement des problèmes du président Hizben avec le reste de la population d'argent, jamais on ne touchait à des icônes. Moi, je me rappelle à l'époque du Ouïe, quand il y avait un problème, on n'a jamais touché à Abin Abisha. C'est-à-dire que voilà, elles sont préservées en général. Il y a deux choses. Si on avait eu cette conversation il y a quelques années, parce qu'il y a des crises comme ça, ce n'est pas la première. Peut-être que c'est intense, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu avec Hanat, il y a eu la fin de Boudreha qui était un peu bizarre. Il y en a eu même au Wack avec la fin d'Akram. Bref, c'est structurel parce que la structure de nos clubs veut que ça se termine comme ça. On aurait eu le discours officiel qui est là pour rassurer les fans avec, c'est un peu d'ailleurs le discours de Hamouta, c'est-à-dire avec des mains extérieures qui déstabilisent le club, des ennemis du succès et des gens qui pêchent en autres roues, etc. Non, mais ce qu'il y a un discours, je vais essayer de le traduire parce que vous avez compris qu'en version originale, il est plus crédible. Et là, on a autre chose. Là, on a autre chose. On a quelqu'un qui vient nous dire voilà, ce bonhomme n'a pas été professionnel, je l'ai écarté, Rafid est pareil, il revient. Et on va essayer de se débrouiller avec des joueurs qui clairement ne sont pas ce qu'on a de meilleur dans ce club. Les 11 meilleurs ne sont pas sur le terrain, mais on va essayer de se battre sur autre chose. Moi, je ne sais pas si ça va marcher, je trouve que c'est sain comme attitude et la suite de la saison on donnera raison ou tort à cette attitude-là si on le laisse finir déjà. Lui, Garrido, il est en train Tu sais, il y a Simone, Marco Simonnet, l'attaquant italien, qui actuellement se promène sur les plateaux de télé français pour expliquer que son expérience en Tunisie au club africain, il passe son temps à faire de la psychologie parce que ses joueurs n'étaient pas payés et qu'il a fait plus ça que de gérer du foot. Moi, j'ai peur que Garrido, dans quelques années, fasse la même chose sur l'échelle espagnole. Garrido, peut-être qu'il en parle déjà, c'est vrai. Les problèmes que connaît actuellement en tout cas le football et les grands clubs du football au Maroc n'est pas forcément une bonne publicité. Lui, il n'a pas géré le côté psychologique mais il est conseiller juridique pour les joueurs et il leur dit au lieu de faire la grève, appelez vos avocats. Rapidement. Non, rapidement, ça va aller très vite. Il faut quand même dire des choses qui sont tellement évidentes qu'on oublie de les dire. On est dans une situation un petit peu bizarre où la moitié de notre championnat se joue sur un seul terrain. Le Raja joue à 16h, à 15h. Le Waka joue à 15h. On joue à 14h30. Vous jouez à 14h30. Vous ne savez même pas où est-ce que vous jouez dimanche. Dimanche, je ne sais pas. Vous ne savez pas où je vous jouez dimanche. Samedi, jeudi à Rabat. Le foot, c'est fait pour les gens. On a joué 5 matchs. Je ne veux même pas rentrer dans les détails de comment on en est arrivé là. Mais le foot sans les gens, c'est un petit peu absurde. Merci, Aledah. Ce n'était pas une seconde, c'était une minute. C'était nécessaire. En plus, les basiques, j'avais peur que tu me dises comme Amine, il y a quelques semaines, que le foot, ça se joue à 11. Ça se joue à 11 et ça se joue pour les gens. Restez avec nous, les amis. On va se retrouver dans un très court instant pour la seconde partie du club. Rebonsoir, les amis. Bienvenue dans cette seconde partie du club. On redoutait l'Espagne lors de la cérémonie de tirage de la Couve du Monde. L'Espagne adversaire des Lyons de l'Atlas lors de ce prochain mondial. Eh bien, figurez-vous que l'Espagne risque une suspension de cette compétition qui, bien sûr, va se dérouler cet été. La FIFA accuse la Fédération Ibérique d'ingérence politique. On regarde le sujet. On en débat juste après. Une Coupe du Monde sans l'Espagne, c'est possible. Facilement qualifiée pour les phases finales du Mondial russe, la sélection espagnole est menacée d'exclusion par la FIFA. Les médias espagnols ont révélé la semaine dernière que l'instance du football mondial a envoyé une lettre sévère à la Fédération espagnole dans laquelle elle la met en garde contre l'ingérence du gouvernement dans l'élection de son nouveau président. En cause, l'appel du Conseil supérieur du sport espagnol à de nouvelles élections après le cas Villar du nom d'Andréa María Villar, l'ancien président de la Fédération suspendu et mis en examen pour corruption. En dépit du fait que l'instance de football espagnole a déjà un chef, l'intérimaire Juan Luis Larrea, un appel à de nouvelles élections qui passe mal donc et qui pourrait entraîner l'exclusion de l'Espagne de toutes les compétitions organisées par la FIFA. Toutes les fédérations membres doivent administrer leurs affaires de manière indépendante, rappelle la FIFA qui n'avait pas hésité à suspendre le Koweït en 2015. Javier Tebas, président de la Liga est fervent opposant aux patrons exclus de la Fédération espagnole. C'est une stratégie qui reflète pourquoi la FIFA a connu des niveaux de corruption aussi élevés au cours des dernières décennies. Je fais quelque chose de mal dans mon pays et ensuite je leur demande de me défendre en sortant mon pays d'une compétition. Et en attendant, je vous permets de voler à la FIFA. C'est comme ça que ça se passait avant, cela fait partie du passé. L'Espagne est un pays de droit, nous respectons les règles de l'Etat espagnol qui sont également reflétées dans les statuts de la Fédération royale espagnole de football. Le secrétaire d'Etat au sport José Ramon Letté est lui très confiant. Pour lui, il n'y a aucun risque de voir l'Espagne manquer le mondial 2018. Je suis absolument convaincu qu'il n'y a pas de danger. Y a-t-il des raisons que vous connaissiez, vous ? Parce que je ne vois rien. J'insiste, nous allons répondre à la lettre de l'UEFA et de la FIFA et nous allons leur expliquer notre position. L'Espagne a gagné le droit de disputer la Coupe du Monde et nous le ferons. L'Espagne a déjà été menacée d'une suspension en 2008 et donc d'une non-participation à l'Euro 2008 qu'elle a finalement pu disputer et surtout remporter. Vous avez entendu la musique ? Oui, oui, Espagne. Bon, Juan Pedro, de toute façon, la dernière fois que l'équipe d'Espagne a été menacée de ne pas participer à une compétition, c'était l'Euro 2008. À la fin, elle a participé, elle a gagné. et j'espère que ça sera aussi pour la Russie 2018. Comment ça ? Comment ça ? Tu veux que nous soyons... Non, mais on peut se qualifier à deux. On peut se qualifier à deux. On peut se qualifier à deux. L'Espagne championne et Maroc deuxième position. Finaliste. Tu peux essayer de te rattraper au monde. Non, c'est un point vraiment... Moi, normalement, je ne dois pas me mêler, mais M. Villar, je crois qu'il se trempe s'il met l'Espagne dans cette situation. Il doit terminer... C'est une balance. Est-ce qu'on est pro-corruption ? Si on est pro-corruption, alors on va au mondial. Si on est anti-corruption, on n'y va pas. Alors moi, sincèrement, je vous dis sincèrement, anti-corruption, s'il ne faut pas y aller. Et je pense... J'admire ce folle espoir qui consiste à imaginer que l'Espagne ne participe. De toute façon, si l'Espagne ne participe pas, c'est une autre nation qui va arriver. Oui, oui, mais l'Espagne va y participer. C'est un peu bizarre de voir comment la FIFA défend ce bonheur. C'est ça. C'est un peu bizarre. La FIFA vit un peu... Surtout la nouvelle FIFA. Mais ce genre de menace, en général, ce sont une sorte de toxin pour tirer la sonnette d'alarme. En général, tout le monde fait marche arrière parce que personne n'en vit de rater du monde. La nouvelle FIFA... En fait, derrière tout ça, il y a les pratiques de la FIFA. Donc tout le monde connaît en s'administration et comme elle a mal fini. Mais quand on s'intéresse de très très près au parcours de M. Infantino et au mode de fonctionnement de la FIFA, il n'est pas évident. il est encore à prouver que ça a échangé en profondeur. Voilà. C'est évident que... Je vais arrêter avant d'être interdit de Coupe du Monde. Bon, l'Espagne sera donc pour vous en Coupe du Monde et nous, on sera devant nos postes de télévision. Ça se passera samedi et on sera très tôt devant nos postes de télévision. Ça va bouleverser un petit peu nos habitudes. pas du tout. Voilà, ça va chambouler un petit peu de notre... Ça finit à 22-23. Voilà, exactement. Nos habitudes de consommation pour permettre à nos amis, à nos frères chinois aussi de regarder en prime time ces matchs. J'ose même pas imaginer à quelle heure ça va passer en Amérique latine ou aux Etats-Unis. Un classico à Madrid. Présentation de ce classico avec Julie Roslin. Date exceptionnelle, horaire inhabituel pour un match hors du commun. La Liga a vu grand pour ce classico de fin d'année alors que la plupart des championnats européens feront relâche. L'Espagne a rallongé la 17e journée pour que ce match le plus regardé au monde avec 650 millions de téléspectateurs attendus soit également visible sur les marchés asiatiques. Un match spécial que Lionel Messi veut absolument gagner. Ce serait important pour nous de gagner ce match pour ce qu'il représente. Un match spécial face au Real Madrid disputé sur leur terrain. Nous pourrions ainsi creuser les quarts au classement même s'ils ne sont actuellement qu'à la 3ème place. Le championnat est encore long mais nous pourrions finir l'année sur une victoire et passer ainsi de très joyeuses fêtes de Noël. Et avec chaque classico vient une polémique. Cette fois-ci elle concerne le passillo la haie d'honneur traditionnelle dont les équipes récemment victorieuses d'un trophée bénéficient de la part d'un autre club. Cristiano Ronaldo la vedette de ce Real qui vient de remporter la Coupe du Monde des clubs l'a réclamé. Pas question a répondu le Barça qui affirme n'effectuer ce passillo que si le club a lui-même pris part à la compétition. Sportivement quelques incertitudes Gareth Bale sera-t-il titulaire alors que tout juste revenu de blessure ? On pourrait alors voir la BBC en attaque mais cela priverait Zinedine Zidane du meneur de jeu qu'est Isco. Côté Barcelonais la blessure de Paco Alcacer pose problème. Ousmane Dembele blessé en début de saison n'est censé rejouer qu'au mois de janvier à moins d'un coup de théâtre comme seul le classico en réserve. Voilà donc le sujet d'une revenante Julie Rosla La formidable Julie parce que si Amine vous a dit que le football jouait à 11 Julie te dit que Messi veut gagner classico Bah c'est pas Julie qui l'a dit c'est Messi qui veut gagner ce classico Rapidement les amis Rapidement parce qu'on a plein 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 de petites choses encore à voir et du côté de Ronaldo Très excitant parce que la situation est déséquilibrée Non mais c'est vrai c'est énorme Ça peut être déjà la fin de la Ligue Le Real a un match en retard à cause de sa participation à la Coupe du Monde mais il a 11 points de retard et il est même devancé à part le Barça ce qui peut passer par également Valence Enfin il y a l'Atletico Il est quatrième Je ne sais pas dans quelle mesure le Real est capable d'absorber un nouvel échec parce que ce n'est pas un club qui peut se contenter d'être 14 points s'il perd et quatrième Donc il y a une vraie pression sur les mélingues et j'ai fini C'est super excitant aussi pas pour des considérations footballistiques parce que je pense qu'on ne peut rien prévoir sur des classicos comme ça Tu peux avoir 14 ou 25 points de retard c'est comme les derbys chez nous Je pense que voilà c'est deux équipes qui vont se donner à fond C'est super excitant parce que nous avons tous des amis qui sont à la fois les deux Ça et ça Donc c'est ça où ça va être excitant Depuis que je sais que le Maroc va affronter la Coupe du Monde je suis supporter du Real et du Barça pour qu'ils jouent tout à fond qu'ils arrivent fatigués Donc un 4-4 Un 4-4 Mireille Avec beaucoup d'engagement avec des rouges et des blessés Surtout pour le Maroc C'est une finale S'il gagne il s'accroche un petit peu à la Liga Et sinon Moi je crois que le Real Madrid va retourner parce que maintenant il commence à Ronaldo commence à marquer Ça par contre plus sérieusement Le Barça a un vrai déficit aujourd'hui au niveau de son attaque avec Dembélé blessé et Paco Alcacer aussi blessé Je crois qu'il part pour trois semaines et le Real n'arrive pas marqué non plus Donc c'est peut-être des équipes qui ne défendent pas trop mal Le Real Madrid petit à petit il revient et le Barça ne prend pas en considération c'est pas la coupe du monde des clubs Le Barça qui n'arrive pas le Barça qui n'arrive pas à marquer la dernière journée il a mis quatre buts et quatre poteaux et un pénalty raté Ils auraient pu en mettre beaucoup plus mais ils ne mettent pas tous les buts qu'ils doivent mettre Mais quatre buts ce n'est pas une chose pour le Barcelona aussi Je ne pense pas qu'ils en mettent quatre au Real à Madrid C'est déjà arrivé Pour Barcelonais qui parle ça les renerve Écoute Tu laisses parler un petit peu toi Non mais c'est lui Il est terrible Non je disais que Barcelone au milieu de terrain par exemple pour moi ils sont très forts avec Paulinho Personne ne le voulait Tout le monde a ricané parce que le gars il ne sait pas jongler avec le ballon lors de sa présentation Il est venu de la Chine Il ne vient pas d'un champion très fort C'est un peu ça c'est un message à tout le monde de ne pas juger Un joueur C'était fait en Angleterre C'est pas trop en Chine avec le Brésil et le Real Madrid je crois que maintenant il y a un peu le 11 vraiment star qui peut jouer ça va être une belle finale Ce qu'on a vu dans les derniers Classico ce qui a fait des choses très spectaculaires peut-être pas le dernier mais l'avant dernier c'est que c'est des équipes qui sont très fortes en conversion attaque défense c'est-à-dire que très souvent si elles se mettent à faire un pressing haut et ça peut donner un match qui ressemble je vais aller très loin dans ma comparaison mais un match de basket ou de boxe c'est-à-dire avec des coups échangés très rapidement ce qui donne une espèce de folie ce qu'on a vu dans le fameux 3-2 où le Real déséquilibré en infériorité numérique continuait d'essayer de marquer parce qu'il fallait gagner le marqué 3e et qui a exactement l'avait ensemble à Casablanca et c'était un spectacle pour moi un des plus beaux matchs de l'année un très bon souvenir Une petite chose pour l'horaire que vous avez dit à midi, samedi c'est très bien pour les spectateurs espagnols parce que dimanche c'est la nuit de Noël tout le monde part en vacances alors samedi il n'y a plus d'école il n'y a rien du tout alors c'était la soirée de Noël samedi non c'est dimanche non c'est dimanche si c'est bon pour les espagnols et pour les chinois c'est bon pour tout le monde c'est bon pour nous aussi en tout cas la performance du Real dépend beaucoup comme souvent de Cristiano Ronaldo buteur décisif en finale du mondial des clubs ce week-end Ronaldo a définitivement bien sûr retrouvé toutes ces fameuses sensations après un début de saison un petit peu difficile en Liga s'il répète vouloir finir sa carrière au Real Madrid le quintuple ballon d'or aurait une petite très très simple exigence devenir le joueur le mieux payé du Mandonnet qu'on a quel noble waouh quel bel motif je ne suis pas un cadre de ce club je ne prends pas de décision je suis sur le terrain et je crois que j'y fais un très bon travail le reste ne dépend pas de moi si c'est possible j'aimerais terminer ma carrière au Real Madrid mais nous verrons ce qui va se passer voilà on va voir ce qui va se passer et nous on va aller direction Madrid pour y retrouver notre consultant Fred Hermel et pour Fred ça y est Ronaldo est déjà parti Fred Marcelo Ronaldo veut partir parce qu'il est vexé de n'être que le troisième joueur le mieux payé au monde alors qu'il considère qu'il est le meilleur voire le meilleur de l'histoire parce que deux clubs font n'importe quoi le Barça et le Paris Saint-Germain qui payent des sommes qui n'ont jamais été payées dans l'histoire du football qui payent 40 millions à Messi et 37 millions net à Neymar donc lui il se compare toujours à ces deux-là sauf qu'il a signé un contrat avec le Real Madrid il était content du salaire qu'il lui a exercé qui va être autour de 17 ou 18 millions enfin c'est toujours un peu compliqué à avoir c'est-à-dire que Cristiano Ronaldo lui cède en plus une partie de ses droits au Real Madrid et alors que Neymar et Messi qui sont payés beaucoup plus conservent 100% de leur droit d'image donc vous imaginez la différence qu'il y a donc c'est vraiment compliqué et Florentino Perez lui ne va pas céder parce que demain Gareth Bale va frapper à la porte parce que le capitaine Ramos va dire mais moi j'ai gagné autant titre que Cristiano Ronaldo pourquoi je ne suis pas augmenté moi pourquoi pas Karim Benzema pourquoi pas Modric qui est peut-être à l'heure actuelle le meilleur joueur au milieu de terrain au monde voilà donc il met la pression sur les dirigeants du Real tout cela à quelques jours du classico mais excuse-moi il a bien dit 40 millions oui pour Messi 40 millions pour Messi et 37 net pour Neymar et lui il en a 24 moi je pose la question parce que je n'ai pas bien entendu la fin de ce que disait Fred parce que le cinéma Ronaldo est vexé Ronaldo n'est pas et triste voilà et triste on l'a quasiment tous les deux ans quand ce n'est pas Ronaldo c'est Messi bon on connait ils l'extraient vite oui c'est des gens qui sont susceptibles on arrive à supporter mieux notre vie avec moins d'émoluments mais ce n'est pas grave ce que je veux dire c'est est-ce qu'on est dans un cinéma classique de mise de pression qui en général se termine bien parce que je pense que cette fois ça va être beaucoup compliqué parce que j'ai l'impression que Fred c'est pour ça parce qu'il a 32 ans j'ai l'impression que Fred je n'ai pas bien compris ce qu'il disait mais j'ai l'impression qu'il a envisagé un départ non non Fred alors moi quand Fred parle du Real Madrid très modestement je l'écoute non mais c'est la première fois que j'entends ça parce qu'il nous a toujours dit ce que je viens de dire c'est à dire que ça fait partie de la gesticulation des négociations je mets la pression là il veut renégocier un contrat qui a déjà été signé parce qu'il a été doublé par le Brésilien Neymar au PSG et l'Argentin Messi à Barcelone mais Madrid va s'effondrer sans Ronaldo que va Fred Hermel est-ce qu'il a une assistance médicale est-ce que vous avez prévu une assistance médicale il a Zidane il a Zidane il a Zidane il a Zidane c'est bon il pense au petit-fils de Ronaldo qui doit prendre sa retraite exactement non mais plus sérieusement ces sommes-là participent du Nidale ils sont folles du football jusqu'à quand trois pays descendent comme ça mais excuse-moi nous on galère tu veux pas te comparer au Real au Barça non mais excuse-moi écoute en fin de compte non mais t'es mignon 40 millions mais si c'est le budget des équipes presque du championnat marocain je sais pas si c'est si c'est plus ou moins pardon c'est ça non non c'est 10 pour plus que le budget des équipes non 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 de tous de tous les budgets de tous les budgets des équipes de la route donc c'est ça voilà c'est un dilemme ça n'a aucun c'est arrivé dans c'est un état que ça n'a pas on va l'arrêter quand ce monsieur là il sort il te dit l'autre il touche 40 millions mais il touche mais tant qu'il y a des gens qui payent pourquoi pas parce que ces gars ils font gagner beaucoup d'argent aussi personne n'a jamais donné de l'argent grâce à personne dans la vie si tu me donnes 10 c'est parce que je t'en ramène 30 non ce que je veux dire c'est que moi je veux pas rentrer dans je sais pas si de la démagogie ou du populisme dire voilà bon par contre non par contre mais c'est vrai tu as raison si on leur donne autant c'est qu'on image qui rapporte plus mais moi j'ai un doute sur ce sujet moi j'ai quand même l'impression qu'on est en train de fabriquer une bulle je suis pas financier mais qui un jour risque d'éclater risque d'éclater et je le dis vraiment c'est un pur sentiment d'un supporter de foot pas du tout d'un spécialiste financier parce que je pense qu'il faut être aujourd'hui analyste financier pour commenter le foot et je ne le suis pas et je suis très mal à l'aise devant ce genre de ni commandateur de foot d'ailleurs ni analyste financier ni commandateur de foot non je te laisse ça à toi parce que apparemment tu es un petit financier ou la grande ? les deux et le reste et le jazz aussi j'ai une chanson pour ça j'ai prévu un morceau pour toi non mais c'est vrai on n'arrive pas à commenter ça on n'arrive pas à comprendre mais on se doute bien que cette chose là on a l'impression que ça va mal finir et ce n'est qu'un sentiment prenez-le comme ça Amin il a tout dit donc le non 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 il a tout dit et je suis moins et moins d'accord parce que non pas son contraire moins et moins d'accord parce que cette histoire de bulle spéculative autour du foot on l'entend pareil depuis 10-12 ans maintenant on se rappelle juste d'une chose quand Pogba quitte la Juventus pour 120 millions plus ou moins vers Manchester United nous l'avons tous qui ont scandale en disant que tout allait s'écrouler même pas un an plus tard on se retrouve avec Mbappé à Paris à 180 millions surtout Martial qui avait choqué beaucoup Martial pour 100 millions 80, 80 80 Martial 80 qui pouvait monter à 100 millions c'est 80 c'était Pogba le point d'inflexion c'était Pogba et on s'est dit ça va s'arrêter là ça n'irait pas plus loin et Mourinho Mourinho disait l'an dernier vous verrez Pogba à 120 millions ça va être une affaire mais effectivement maintenant quand on voit les sommes astronomiques la question est comment est-ce qu'on pourra payer ce genre là autant d'où c'est qu'on se retire à l'argent si si il faut les payer deux remarques c'est pas le championnat marocain où je te propose 100 et je ne me donne que 20 là quand tu te donnes 200 il faut donner 200 deux remarques on a beau mettre en place cette espèce de fair play financier on voit bien qu'on n'arrive pas à brider le délire deux des cas existent on n'est pas dans une dans une autoroute vers le bonheur quand Southampton a menacé de déposer le bilan ce sont les clubs de la première ligue c'est privé dont les clubs dont la club sont actionnaires a mis la main à la poche pour sauver Southampton c'est à dire quand je parle de crash c'est pas forcément le Real ou le Barça qui va s'écrouler mais il peut y avoir un effet domino qui peut partir de n'importe où parce qu'on a quand même l'impression en tout cas j'ai lu un article dans ce sens là que je peux vous résumer enfin que je ne peux pas en fait vous résumer et qu'on va dans un délire voilà non mais Pedro le problème le problème c'est pas le Barça c'est pas le Madrid c'est pas le PSG c'est pas le Manchester United c'est les autres équipes qui doivent faire un championnat et quand je dis ça je dis Villarreal je dis Getafe je dis Leganes mais écoute c'est comme PSG maintenant PSG ils ne jouent que pour la Champions League alors pourquoi tu es dans le championnat français c'est comme Madrid-Barcelone bon il y a maintenant Atletico Madrid il y a Valence qui fait mais sinon Leganes écoute le budget de Leganes pourtant ils sont 8ème ou 9ème mais pourquoi je joue mais c'est pour ça que le foot est formidable c'est que malgré ses budgets mais c'est pas ça parfois il y a des équipes Leicester Leicester en Angleterre tu connais bien oui bien sûr je connais bien ce modèle là Leicester en Angleterre ben voilà Kier il dit qu'un jour il gagnerait un titre après ça trappait le monté de Champions League mais la différence quand on dit donc ça va s'écrouler ce que je dis c'est que quand on dit ça va s'écrouler c'est pas les grands qui vont s'écrouler c'est les petits qui vont pas plus pouvoir arriver non les grands Leicester on va en avoir une fois chaque cinquante année le club le plus ennemi du monde c'est Chelsea d'Abravo VIII je crois tu prends le carton et tu l'as cherché je voulais pas t'en donner un ce soir il reste quelques petites secondes quel sera l'objectif allez le comptable pour le Chameleville d'Alprécema et on revient on revient à ton liste tu seras content aller jouer donner une belle image au prochain match non comptable comptable des chiffres comptable chiffres avoir les 32 le plus vite possible avoir les 32 et les 32 juste pour déchiffrer un petit peu c'est plus ou moins la moyenne qui permet à un club de se maintenir pose moi la question je te réponds de Paris aussi où il y a des 32 points je suis content cette année merci beaucoup Amine je t'en prie beaucoup merci Aleda et grand merci et bravo Juan Pedro Ben Ali c'est un vrai plaisir voilà vous avez mieux fait d'aller retrouver les bons de touches que de rester avec les analystes de premier choix que nous avons ici dans cette émission merci bien sûr à tous les amis à toute l'équipe technique à notre réalisateur ce soir Adrzaq Domeri et puis je vous souhaite de passer d'excellents moments avec nous on se retrouve mardi prochain pour une émission spéciale Raja ciao au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501